Eh bah tu vois mon chat, moi aussi je peux m'habiller en gris et avoir des rayures. Si ça se trouve maintenant, je vais être aussi mignon que toi. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouvel épisode d'une de mes séries préférées, j'ai nommé Disgaea. J'ai découvert la série il y a 13 ans avec l'anime et depuis, j'ai fait tous les épisodes dans la version enrichie avec les DLC. Entre ses attaques pyrotechniques, ses étages à foison, ses mécaniques imbriquées et leurs histoires décalées qui mettent les codes japonais à l'envers, elle demande à la fois de se laisser porter par l'intrigue comme elle vient sans chercher à comprendre tout en maîtrisant au maximum les principes rationnels des combats. Un domaine où cette série a toujours su se renouveler à chaque épisode tout en gardant un socle fixe. Et ce 29 juin, nous voyons sortir le sixième épisode de la série qui m'a été offert par Core Media et je les en remercie. J'y ai passé une quinzaine d'heures jusqu'à présent donc mon opinion peut encore évoluer, mais je pense que j'ai déjà fait un bon tour d'horizon du jeu. Alors surtout ne pas oublier, montrer le chat, ça c'est fait, caser deux références à Jojo et dire que le Rassemblement National est un vrai parti démocratique. Pourquoi pas. Bienvenue dans l'univers NIS, on ne sait ni où ni quand. Depuis plusieurs années sévit un nouveau fléau réputé invincible nommé Destructor Divin en français, God of Destruction en anglais, Hakai Shin en japonais. Ce dernier détruit les sous-mondes les uns après les autres et nul ne peut tenir tête à sa puissance. Alors NIS, on s'inspire de la concurrence ? Une session plénière de l'assemblée démoniale, le Rassemblement des plus puissants Overlord, est interrompu par le jeune zombie Zed et son chien Cerber. Quand même ce design, quel genre de mec porte un gros cœur sur la poitrine ? Ok, ça en fait une. Le duo annonce alors l'improbable, ils auraient abattu le Destructor Divin. Ainsi commence une série de flashbacks jusqu'à cet accomplissement, en particulier leur rencontre avec leurs compagnons de lutte ainsi que les nombreuses défaites qui les attendent face au Destructor. Hmm, quand même, une histoire qui démarre sur le protagoniste qui fait un coup d'éclat avant un interrogatoire aussi découpé que répétitif et prévisible avec son Deuteragoniste canin. Où ai-je déjà vu ça ? Chez la concurrence peut-être ? Là où j'aurais également vu un QG qui serait un café sur un thème jazzy et un Deuteragoniste félin ? Eh bah, entre ça et l'interface de Poison Control, ça y va les appels du pied. This Guy A6, Defiance of Destiny, développé et édité par NIS, sorti exclusivement sur Switch le 28 janvier 2021 au Japon et le 29 juin 2021 en Occident. Pour une fois, je fais pas dans la vieillerie. Dès la première bande annonce, l'accent était mis sur les modèles en 3D mais qu'on ne s'y trompe pas, la réalisation du jeu reste sacrément cheap. La mise en scène est toujours à la ramasse, essentiellement composée de sprites fixes qui ne clignent même pas des yeux, avec des hors champs et des boîtes de dialogue. Enfin, heureusement, on n'a jamais joué à cette série pour ces raisons, soyons sérieux. La bande son, c'est du disque Gaëa ordinaire j'ai envie de dire, ça colle à l'ambiance sans vraiment se démarquer. La direction artistique est plutôt pauvre et le design des personnages féminins est vraiment honteux, alors que NIS est un studio historiquement féministe. Pour compenser, on garde cette excellente traduction française, elle garde autant l'esprit de la langue que le message et l'humour des dialogues, ainsi que les références du jeu. Elle se permet même de citer Kaamelott, ce qui est gage de qualité à n'en pas douter. Pour ce qui est du jeu lui-même, il faut faire la part des choses, il y a beaucoup de changements, mais on campe aussi sur pas mal d'acquis. L'histoire est divisée en maps qui demandent d'une certaine stratégie, mais aussi une certaine puissance pour parser. Si votre niveau ne suffit pas, place aux dizaines d'étages aléatoires de l'item world pour gonfler les stats. Entre les deux, on doit aussi exploiter les 12 fonctions de la base pour optimiser nos unités plus rapidement. Il y a des studios qui, une fois qu'ils ont développé une formule, se contente de l'affiner légèrement ou d'y jeter du sucre glace sans rien y changer à chaque itération. Mais NIS n'est pas ce genre de studio. Il est plus judicieux de dire que ce nouvel épisode l'ame ainsi considérablement pour la rendre plus... sexy. Car si la formule d'Isgaea s'est considérablement enrichie, aussi bien en peaufinant ses acquis qu'en introduisant de nouvelles mécaniques qui ont parfois bouleversé le metagame, cela s'est fait au détriment de son accessibilité. Ceux qui ont joué à Disgaea 5 voient peut-être où je veux en venir. Par contre, je vous prie de m'en excuser, Disgaea 5 Complete ne permet pas la capture, donc je vais devoir utiliser d'autres chaînes pour montrer le jeu. Ah ce jeu, c'est l'apogée du gameplay de la série Disgaea. Personne ne me fera dire le contraire. Excusez-moi un instant. Allo ? Bonjour Alex D'Wolf de la chaîne Alex D'Wolf. Est-ce que tu peux, en mettant de côté toute mauvaise foi et avec tout l'esprit qu'il t'incombe d'user, dire que Disgaea 5 n'est pas l'apogée du gameplay de la série ? Non désolé, ça va pas être possible. T'as peut-être fait les musiques de ma vidéo sur Phantom Brave, mais désolé ça, personne ne me fera dire une chose pareille. Il brasse tous les horizons que la série a connus pour n'en garder que le meilleur, tout en ajoutant des mécaniques pointues à souhait pour les joueurs hardcore. Car même si vous n'avez jamais joué à la série, vous connaissez peut-être les publicités à base de niveau 9999, de dégâts à millions de points et de skills à outrance. Ce contenu existe, mais il se réserve à une minorité qui vise ce but précis. Vous pouvez très bien ne jouer que pour le scénario et à la rigueur les histoires bonus, mais oublier le reste. Moi-même, je n'ai jamais été intéressé par les niveaux max et ça ne m'a jamais empêché d'aimer les jeux. Oh, c'est vrai ! Allo ? Salut ! Peux-tu dire que Disgaea 5 n'est pas l'apogée du gameplay de la série ? Non, ça ne va pas être possible. Cependant, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Phantom Brave, on cravachera davantage pour apprendre un gameplay quand on veut voir la suite de l'histoire que pour le simple plaisir de le faire. Le scénario peut être simpliste, ça n'est pas un problème, du moment qu'on se sent concerné par les personnages et leurs épreuves. Or, Disgaea 5 souffrait d'un scénario désespérément premier degré, avec des personnages clichés idéaux possibles. Personnellement, j'ai pris plus de plaisir à lire leurs skits qu'à vivre leur aventure, ce qui a impacté mon expérience de jeu, même si je garde un vrai respect pour le gameplay en l'ensemble. Un peu comme McKay Kingdom, quoi. Mais c'est pas vrai ! Allo ? Salut ! Peux-tu dire ? Non ! Pour en revenir à Disgaea 6, l'intrigue, c'est à peu près celle du 5, mais en bien faite. On a toujours la quête d'un personnage qui ne vit que pour sa vengeance contre une figure de pure destruction et qui va trouver des alliés sur son passage. Mais les ressemblances s'arrêtent là. Le reste, c'est des différences, comme les passages à l'assemblée démoniale qui donnent un peu de rythme et un but à atteindre. Si ça se trouve, même il y a des élus rassemblement national dans cette assemblée, vu que, après tout, c'est un vrai parti démoniaque. Ok, ça s'est fait. Oh merde ! Non, et puis tant pis, ça passe. Ensuite, Z est un protagoniste plus complexe que qu'il y a. Déjà son nom, Z pour zombie, un dangereux zombie. C'est aussi la dernière lettre de l'alphabet, il y a l'idée de toucher à sa fin. Chaque épisode n'est qu'une introduction du nouvel allié à venir, mais même si ce sont des monomanies ambulantes, ce sont aussi des anti-héros qui incarnent tous un certain désir, une certaine tentation. L'argent est ce qu'il peut acheter, le mariage est son statut social, les grands idéaux et les sacrifices qu'ils impliquent. Beaucoup d'entre nous vivent autour de ça, mais Z, lui, il n'en a cure. D'un certain point de vue, il a transcendé les désirs mondains. Il s'est enfermé dans une boucle sans fin de mort et de réincarnation tant qu'il n'aura pas atteint son but. Un processus assuré par Cerber, le chien gardien des enfers, qui empêche les intrus d'accéder au monde des morts. Z vise l'illumination, en quelque sorte. D'autant plus qu'il veut surpasser une figure divine et qu'il n'y parvient pas parce qu'il lui manque encore la conscience du monde que son parcours doit lui apporter. C'est un scénario profondément bouddhiste qu'on a là. Surtout que Z se permet quand même de donner pas mal de leçons de morale à tous les gens qu'il croise, limite il prêche la bonne parole. Mais après, ce n'est pas le message central du jeu et puis il s'est traité avec pas mal d'autodérision, donc bon, on va pas lui en vouloir. Bref, le scénario est plus attirant que le précédent, même si le design des femmes, je le répète, j'accepte moyen. Mais peut-on dire la même chose du gameplay ? Là, c'est un peu compliqué à dire parce que, pour commencer par la fin, Disgaea 6 est fondamentalement un jeu mobile sorti sur Switch. Peut-on faire plus hipster que ça ? Je vous le demande. Je ne vais pas passer des heures à l'expliquer, mais le gameplay de Disgaea est généralement un peu contraignant. Telle arme va mieux à tel personnage, elle donne tel pouvoir, qui ont telle conséquence. Les attaques groupées dépendent de tels facteurs. Le magie change donne tel bonus, sous telles conditions. Le lancer jeté s'utilise comme ça avec les humains et comme ça avec les monstres. Et c'est de la contrainte made in NIS, le genre qui donne mal au crâne à présenter, mais qui vient vite en pratique. Sauf que Disgaea 6, il a l'air de détester la contrainte, alors il la dégraisse à la vapeur au maximum. La première chose qui frappe dans ce jeu, c'est la profusion d'attaques groupées. En effet, à chaque attaque, qu'elle soit simple, spéciale ou même une contre-attaque, tous les alliés à deux cases de portée peuvent y ajouter 5% de leur puissance. Vous pouvez compter là-dessus pour frapper plus fort, mais cela implique de rassembler vos forces sur un espace restreint. Ils sont donc plus exposés à une contre-attaque. Évidemment, disperser ses unités sans backup ou foncer dans un nid ennemi n'est pas très prudent non plus. À vous de mettre juste assez de force sur chaque menace. Quand on lance une chaîne assez longue, ça explose dans tous les sens et on a qu'une vague idée du résultat avant de le voir, on se croirait dans un combo de Candy Crush ou tout autre jeu mobile. Par contre, les attaques spéciales ont été revues à la baisse. Désormais, le niveau d'armes n'améliore que l'attaque de base. On n'a plus de skills liés à sa maîtrise. À la place, chaque unité a des attaques liées à sa classe qui sont débloquées à des niveaux précis. Quand on n'en a qu'une, couplée au peu de classes disponibles, ça rendrait le jeu très ennuyeux si on n'avait pas les attaques groupés à tout va pour dynamiser. Et l'accès aux nouvelles classes pour varier les plaisirs est soumis à l'ancienneté de classe, ce qui implique de pas mal farmer pour y accéder. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot classe, là, il faut couper court. Et justement, il se trouve que le jeu a prévu l'ami du farming, le mode automatique. Quand je vous disais que c'est un jeu mobile ! Grâce à l'intelligence maléficielle et au daemonicode, vous pouvez paramétrer les actions des personnages le plus précisément possible. À vous de prévoir pour chaque unité un schéma assez vaste compte tenu de son rôle, qu'il soit healer, DPS ou support ou bien d'autres. C'est un peu la même idée que les gambits de Final Fantasy XII, mais en un seul schéma constitué de oui ou non. Exemple sur mon healer, un allié a-t-il moins de 50% de HP ? Si oui, il se déplace vers lui et il le soigne. Si non, et s'il a plus de 70% de PC, il buff tout ce qu'il peut. Et s'il a moins de 70% de PC, il va plutôt attaquer physiquement. Et s'il lui reste moins 50% de PV, eh bah il va se défendre. Une fois que vous avez rentré toutes les combinaisons, il n'y a plus qu'à placer l'unité dans le groupe des attaques autos, appuyer sur plus, poser la manette et aller lire un bon bouquin. Sauf qu'en pratique, il y a un énorme caillou dans la chaussure. La commande capacité spéciale doit forcément être la plus puissante possible. Pas moyen d'être plus précis que ça au début. Et je vous laisse imaginer le plaisir de voir les unités cramer tout leur MP sur le moindre mob dans l'item world lequel est censé se jouer à l'endurance. Putain, mais il n'y a pas une commande qui s'appelle « Utilise ta tête ». Bon, toute blague à part, on peut ordonner une attaque précise à notre unité, mais seulement quand on a accès à toutes les commandes possibles. Après, ça demande aussi du temps de forger un schéma viable pour chaque unité. Mais vu comme les étapes de farm peuvent être fastidieuses, laisser la console gérer serait un vrai confort. Je vous encourage à vous faire votre propre idée sur le sujet. Sans transition, voici un autre point qui évoque un jeu mobile. L'expérience et le mana ne sont pas gagnés à chaque action de chaque personnage. Elle est répartie équitablement une fois le niveau terminé à chaque personnage ayant participé. Cependant, un coefficient est appliqué à certaines unités selon leur coup d'éclat. Celui qui a fait le plus de dégâts ou de kills, celui qui s'est le plus défendu, qui a fait le plus de lancers, de soins, de soutien, etc. Mon exemple préféré, c'est le bonus plus 70% d'expérience pour avoir fait le plus de soins. C'est pas du tout déséquilibré en faveur des healers, pas de soucis. Et comme vous pouvez le voir, chaque personnage gagne des niveaux par dizaines, si ce n'est par centaines sans difficulté à chaque combat. On pourrait donc croire, bah alors, easy le niveau de 9999. Sauf que ça sert pour une autre mécanique, la Cho Tensei ou Ultra Réincarnation. Dans les épisodes précédents, la réincarnation, c'est la mécanique très intéressante mais très facile à gâcher par excellence. Elle fait redémarrer un personnage au niveau 1, mais il rattrapera son retard à toute vitesse avec un gain de stats plus élevé. Pour en tirer le meilleur, il faut attendre d'avoir un niveau assez élevé pour que le plafond possible s'élève d'autant. Si on s'en sert autant que possible, dès que possible, l'unité n'atteindra jamais son plein potentiel. Rien ne sert d'entrer dans le cycle infini des vies sans avoir élevé votre esprit, mes frères. Appréciez votre temps présent pour améliorer votre esprit, afin d'être plus grand dans votre prochaine vie. Disguiria 6, quant à lui, propose donc l'Ultra Réincarnation, qui a la même fonction, mais couplée à celle du Character World. Ce mode, introduit par l'épisode 3, consistait à enchaîner des étages aléatoires avec des objectifs pour booster nos unités. Plus de déplacements, de hauteur de saut, de portée de lancée, etc. Un mode qui demandait autant de talent que de chance pour être exploité à fond. Disguiria 6, donc, combine les deux, réduit à leur plus simple fonction. Tous les niveaux que vous gagnez à Tir Larigot doivent être sacrifiés afin d'avoir une meilleure croissance et des pouvoirs passifs exclusifs, les Maléfices. De surcroît, vous y gagnez du Karma que vous pouvez dépenser dans des bonus, soit de stats, soit d'aptitudes. Le Karma se gagne à chaque Ultra Réincarnation, mais aussi en accomplissant des objectifs de niveau, 99, 350, 1000, et ainsi de suite. Il y a pas mal d'autres mini-objectifs, vaincre un boss de l'Item World, avoir une statistique à 10 000, une ancienneté de classe, etc. Chacun d'eux rapporte des bonus différents, ce qui fait que, plus on se servira d'un personnage, plus il sera pété, et les nouvelles unités devront cravacher pour rattraper. Évidemment, plus vous atteignez d'objectifs, plus vous accumulez de Karma et de bonus, plus les bénéfices de l'Ultra Réincarnation seront grands. On combine les récompenses directes et secondaires. Ai-je déjà dit que Disguiria 6 est un jeu mobile par essence ? Dans le doute, je le dis comme ça c'est fait. Disguiria 6 est un jeu mobile par essence. Mais après, est-ce nécessairement un mal ? Si on considère qu'un jeu doit avant tout être amusant, alors non ce n'est pas un mal. Comme je l'indiquais avec Disguia 5 ou encore avec Atelier Raiza, une expérience basée sur la contrainte pure, c'est pas forcément l'apogée du fun. Si on considère aussi qu'il faut vivre avec son temps et que c'est cette présentation qui marche aujourd'hui, alors non, c'est pas un mal non plus. Même les gens sans téléphone à 4G ont le droit d'y accéder. Et la Switch est bien la dernière console portable encore vivante. Cependant, c'est quand même Disguia mobile qui avait failli ruiner Anaïs il y a quelques années. Il y a de quoi laisser un sale goût d'ironie. Par contre, si on considère que Disguia est une série qui s'est développée justement sur toutes ses contraintes et la gratification qu'il y avait à les comprendre pour les dépasser, alors oui, c'est un mal. Quand on l'a en main, Disguia 6 est fun, ça c'est sûr, mais la liste de ses sacrifices est considérable. On n'a plus les pourcentages d'aptitudes ni les skills d'armes, les classes sont moins nombreuses, monstres et humanoïdes sont à égalité, on perd le magie change et les attaques en tour, les techniques ancestrales, les géopanels se sont relativement peu exploités, les DLC s'annoncent peu nombreux, bref, c'est la formule à son plus basique. L'avantage, c'est que Disguia 6 en devient un excellent point de départ à la série. On y apprendra les bases tout en douceur avant de se lancer, si on le désire, dans les autres épisodes plus complexes. Mais pour les vieux fans comme moi, c'est quand même une sacrée régression. Elle était nécessaire, oui, et on n'allait pas aggraver le bordel sans nom qu'était Disguia 5. D'autant plus que, je le répète, le scénario est franchement défendable. Sauf que là, c'est pas un lifting qu'a subi la formule, c'est un désossage en règle. Y'avait pas un juste milieu ? Comble de l'ironie, ce qu'on gagne avec toutes ces coupes, c'est un mode automatique à peu près aussi contraignant à comprendre que l'entièreté de ce qu'on a perdu. Est-ce que ça en valait la peine ? Pourtant qu'on ne se confonde pas, le jeu n'est vraiment pas mauvais. Et c'est toujours aussi fun d'éclater du mob à la chaîne dans un rapport de force bien pété. Il est juste dans l'air de son temps, et lui en faire le reproche serait terriblement malhonnête. Les nouveaux venus peuvent donc se lancer dans ce jeu sans hésiter. Pour ce qui est des anciens fans, j'ai envie de dire… ça dépend de ce que vous venez y chercher. Voilà ! C'était ma première opinion sur This Gay Assis Defiance of Destiny. J'espère que la vidéo vous a plu ! Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et enfin à vous abonner à la chaîne. Bonne journée à tous !